Ils étaient une centaine, hommes et femmes, chefs coutumiers du territoire des Louboutis dans la Provence du Lualaba, à se réunir. C'est mercredi, 8 mai 2024, pour réaffirmer leur soutien indéfectible à la gouverneure nouvellement élue, Fifi Massoukassaini, ainsi qu'au nouveau président de l'Assemblée Provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa-Thingambo, convaincue de la légitimité de la deuxième gouverneure de la Provence cobaltifère, qu'il qualifie comme les choix unanimes des populations, ses dignitaires, incarnant les pouvoirs ancestrals, ont été reçus dans la salle de plénière de l'Assemblée Provinciale du Lualaba. C'était également l'occasion pour eux de présenter leurs fils devoués, à savoir les députés nationaux, Alain Kapiamakoumbo et Olivier Kibokoumsiri. Ils ont chaleureusement appelé les nouvelles autorités provinciales à travailler en étroite collaboration avec eux pour les intérêts du peuple du territoire des Louboutis. J'aibones en étroite de la province pour ma mère, votre который qui a député être à l'Assemblée Provinciale du Lualaba. Vous êtes aussi très important, lui, pour le mêmeATHER qui concerne l'Assemblée Provinciale du Lualabaement. Je suppose les thèmes concrets ne qu'il колес. mais l'Europe, c'est-à-dire qu'il va t'aider à la compréhension, en tout cas, qu'il va y avoir le territoire de Luboudi. Unanime dans leur soutien, tous les chefs coutumiers du territoire de Luboudi ont exprimé leur adhésion totale à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisseké de Tulombo, incarné en Provence par Fifi Masoukasaïni et Kasséa Tchingambou. Ils ont ensuite demandé à la gouverneure de pardonner les fils et fils du territoire de Luboudi qui s'est son, il y a peu, illustré par une opposition injustifiée au nom de leur appartenance politique. Sous-titrage ST' 501 Après des discours émouvants prononcés au nom de toutes les autorités coutumières, la gouverneure Fifi Masuka Saïni et les présidents de l'Assemblée Provinciale, cassés à Tsingambo, ont exprimé leur gratitude envers leurs hôtes, promettant de considérer attentivement leur cahier des charges qu'ils ont remis à titre symbolique. La réunion s'est clôturée par une séance photo des familles, scellant ainsi l'engagement mutuel entre les acteurs politiques et traditionnels de la Provence du Lualaba.